Est-ce qu'on est trop prudent avec nos enfants? Des pédiatres se sont penchés sur la question et ils font aujourd'hui une recommandation qui pourrait en étonner plusieurs. Ils disent qu'il faut laisser les jeunes, les enfants, pratiquer des jeux risqués pour leur propre bien. Ça aurait un impact positif sur le stress, sur l'anxiété des enfants, sans augmenter significativement le risque de blessures graves. Première réaction là-dessus, Jacinthe-Ève? Je ne peux pas croire que ça prend un rapport des pédiatres canadiens pour nous annoncer ça. Il est temps qu'on revienne aux bonnes méthodes d'élever nos enfants dans leur utilisation de leur temps libre, d'en prendre des risques, d'en calculer le risque, d'en apprendre de leurs erreurs, de leurs petites blessures mineures. Donc c'est assez étonnant et même peut-être outrageusement étonnant qu'on ait besoin d'un rapport puis de se faire dire, laissez vos enfants un peu explorer la vie. Oui. Les exemples de jeux risqués de la Société canadienne de pédiatrie. Je vais vous en donner quelques-uns. Je vais vous faire réagir, Jacques. Le jeu en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire, le jeu en hauteur? Ça veut dire grimper, sauter, être suspendu en hauteur. Le jeu à grande vitesse, faire du vélo à grande vitesse, glisser, courir. Bon, ça va bien jusque-là. Le jeu comportant des chocs. On a ça, là? Le jeu comportant des chocs. Ensuite, les activités supervisées... Ça, c'est mon préféré. Les activités supervisées allaient être d'une hache, d'une scie, d'un couteau, d'un marteau ou de corde. Oui, oui, exactement. Construire une cabane taillée du bois, par exemple. Une hache. Le jeu à proximité d'éléments dangereux comme le feu ou l'eau et les activités comportant un risque de se perdre. Jacques. Moi, je trouve ça surréaliste. Je suis d'accord avec Jacinthe-Ève qu'on ait besoin de se le faire dire par des spécialistes. Parce qu'honnêtement, on poserait la question à monsieur et madame tout le monde puis tout le monde nous dirait que ça n'a pas de sens. Tu n'as même plus le doigt de lancer une balle de neige d'une cour d'école. Tu n'as pas le doigt de taquiner, tu n'as pas le doigt de pousser, tu n'as pas le doigt de débouler. Tu n'as pas le doigt de rien faire d'une cour d'école parce que ceci, cela. Nous, on a été élevés... Parce qu'il y a eu des enjeux d'intimidation également. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr, mais joué. Ce n'est pas parce que moi, j'avais peur quand j'étais à la petite école puis la petite école m'a formée aussi dans la cour d'école. Vous, vous aviez peur dans la petite école? Oui, bien étonnamment, mais voilà pourquoi... Du haut de vos six pieds cinq? Oui, mais j'étais plus petit quand même. Mais les balles de neige puis le ballon, on n'a plus le doigt de lancer le ballon au cas où l'enfant reçoit le ballon dans la figure. À un moment donné, c'est casser, là. C'est un peu à cause des poursuites aussi. Les écoles ont tellement peur de poursuites si quelqu'un est blessé ou quoi que ce soit et tout le monde doit être super gentil, on ne peut rien faire. Moi, je sais que, tu sais, pendant la pandémie, ma fille est allée à une école dehors. Ils étaient dehors toute la journée, même quand il faisait froid et ils encourageaient les enfants à grimper des arbres de 50 pieds. Ma fille faisait ça. C'était la meilleure année de son enfance scolaire jusqu'au secondaire où elle est maintenant. Elle a adoré ça, la confiance qu'elle avait. J'ai vu ça de mes propres yeux. Alors, je suis absolument convaincue et on n'a pas besoin d'études, mais les parents sont des hélicoptères maintenant. C'est vrai. Et on a moins d'enfants aussi. C'est plus facile de surveiller qu'en juste un. On s'obsède sur le un. Les hélicoptères, autrement dit, on surveille, on fait attention à tout, on protège et surprotège même. Absolument. Et parce que si tu as trois enfants ou quatre enfants, ils peuvent se perdre un petit peu de vue, ça arrive. Si c'est juste un, toute l'attention porte dessus, les parents surparentent leurs enfants. Surparentent, exactement. C'est une forme de jeu non structuré qui a pour objectif d'améliorer l'estime de soi, les interactions sociales chez les 1 à 13 ans. On comprend que ce n'est pas un an, la hache, c'est plus tard pour construire la cabane. Ça les aide à se préparer à être plus autonome également. Parce qu'en ce moment, c'est quoi? On se surprotège, les enfants sont dans la ouate, la ouate, c'est un peu aseptisé. Oui, on a une très faible tolérance aux risques et on se surprotège beaucoup. Moi, j'ai deux garçons qui font des expériences scientifiques. Il y en a un qui fait de l'électrolyse de l'eau dans le but d'essayer de produire de l'hydrogène. Il joue avec l'électricité. C'est un adolescent, il y a 12 ans, mais quand même sous supervision. Et il y a des gens qui font ça ouf. Attention, attention. Il y a des assurances. Trop tard. Puis j'en ai un autre qui joue avec les haches, effectivement. Il aime ça travailler le bois avec des couteaux. Quel âge? 14 ans. C'est une belle occasion d'apprendre la prudence, d'apprendre les règles de sécurité aussi, mais quand même, il faut les laisser faire. Et j'ai mon frère, qui a une toute petite fille de deux ans, qui me disait, mais ça n'a pas de bon sens. Je disais, rappelle-toi, toi, quand tu étais jeune, tu jouais avec des couteaux, des haches. On a oublié ça, qu'il y avait une exposition au risque, une tolérance au risque qui était plus grande.